Non, non, c'est parti, you are in live. Ok, super, bienvenue à tous, bienvenue pour cette vidéo sur ce live qu'on va commencer dans quelques minutes, quelques instants même. Donc, si vous avez des commentaires, mettez oui si vous entendez quelque part. Là, je pense que ça va mettre un petit peu de temps à se connecter. Voilà, ce soir, nous allons être avec Estelle Porret. Donc, Estelle Porret, trois fois championne de France de jet ski, deux fois vice-championne du monde de jet ski et une fois vice-championne d'Europe. Donc, on va voir aujourd'hui différents sujets, mais vous allez voir comment vous allez pouvoir performer et notamment le sujet de ce soir, c'est quand il y a des gens de notre famille qui ont déjà performé. Donc, salut Estelle. Salut, bonjour à tous. La forme, ça va ? Oui, super, super, super. Ok, donc Estelle, toi, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Bien sûr, donc je m'appelle Estelle. J'ai 24 ans, bientôt 25, là, ce jeudi. Ça approche, le quart de siècle. Je pratique le jet ski depuis mon plus jeune âge puisque mes parents faisaient dans le loisir et mes frères ont ensuite pris le chemin des compétitions, mes grands frères. Donc, je suis arrivée tout naturellement dans la compétition et effectivement, avec des frères déjà multiples champions du monde quand moi, je débutais à peine la compétition. Ok, donc tu dis, ça fait combien de temps que tu es en compétition aujourd'hui ? Depuis l'âge de mes 12 ans, j'ai commencé en Suisse et 14 ans en France puisqu'on ne peut pas commencer avant. Mais on va dire que depuis ma naissance, je fais partie du milieu du jet et ma première parution sur un magazine de jet ski, c'était une semaine après ma naissance pour annoncer ma naissance et la future pilote sur les grilles de départ. Ok, donc dès le début, salut Ligne, il y a Ligne qui est connectée, Pascal qui est connectée, salut. Je vois qu'il y a d'autres qui… Mettez, si vous nous entendez bien, si vous avez des questions au fur et à mesure, pensez à poser ces questions comme ça, Estelle pourra encore plus y répondre et c'est vraiment cool aujourd'hui pour vous de pouvoir profiter d'une internationale dans un sport. Alors, du coup Estelle, donc t'es née, dès que t'es née, ton destin était un peu scellé, donc t'es arrivée… Exactement, je suis née, mes frères avaient déjà commencé la compétition, alors ils n'étaient pas encore champions à ce moment-là, mais en tout cas en devenir, ils performaient déjà dans les catégories junior. Et donc, ouais, en 1996, année de ma naissance, parution dans FunJet, qui à l'époque était le magazine numéro 1 du milieu, pour annoncer un peu ma naissance et la future championne de Jet, on va dire. Ok, et du coup, quand on est comme ça, on ne demande rien, on apparaît dans, du moins consciemment, on apparaît dans un magazine, un magazine de référence dans son sport, est-ce que ça fait quoi en fait de naître avec ça, de naître comme ça, boum, voilà ? Eh bien, pendant longtemps, j'ai cru que ça ne faisait rien, c'est-à-dire que les gens m'ont dit, ça doit être, tu dois avoir de la pression de part tes frères, ils sont champions du monde, et toi, il va falloir que tu réussisses. Mais moi, je ne le ressentais pas, parce que mes parents et mes frères étaient justement hyper ouverts, que ça n'a jamais été une obligation pour moi. D'ailleurs, à l'adolescence, j'ai eu hésité avec l'équitation, même pour parler d'autres sports. Mes parents étaient hyper ouverts à ce que je parte dans ce sport-là, plutôt que le Jet, il n'y a jamais eu de souci. Donc, c'est vrai que non, je n'avais pas l'impression du tout d'avoir cette pression-là, sauf que j'avais un blocage, et qu'au fur et à mesure, et notamment en travaillant avec toi, Pierre, je me suis rendu compte qu'en fait, il était là, qu'on me l'avait imposé, que même si je me le cachais à moi inconsciemment, de pas ce que disaient les gens et le monde extérieur, en fait, j'avais cette pression en moi, et que pourtant, consciemment, je ne ressentais pas. OK. Donc, ça me fait un peu peur, tu es en train de me dire, en train de dire qu'à cause de moi, tu t'es rendu compte que tu avais un blocage. Merci Estelle pour la pub, c'est ça ? Oui, mais je l'ai guéri quand même. OK. Non, mais justement, ça m'a permis de me rendre compte que je, comment dire, que quelque chose m'empêchait d'avancer, alors que pour moi, ce n'était pas ça le problème. OK. Du coup, on va en parler plus loin. Il y a la première question de Pascaline qui est sur un jet dès la naissance. Est-ce que tu t'es posé la question parfois de savoir si c'était vraiment ton choix de faire cette discipline ? Excellente question, Pascaline. Oui, excellente question. Et effectivement, oui, je me suis posé la question et je dirais à l'âge de mes 14-15 ans, donc à l'adolescence, quand on est plutôt orienté copain, copine, les sorties, etc. Bien sûr, je me suis posé cette question. Est-ce que c'est vraiment moi ? Est-ce que je le fais parce que toute ma famille le fait et que je ne suis pas peur d'être abandonnée, peut-être ? Est-ce que je suis obligée de le faire ? Donc oui, je me suis posé cette question et au fur et à mesure des années, j'y ai répondu et c'est vraiment ce que j'aime, en fait. OK. Donc, c'est une phase pendant peut-être ton adolescence où la question qui est venue, c'est « Ouais, à 25 ans, tu es encore en adolescence. » Enfin, c'est 11 ans, on va dire 25 ans, ça fait 11 ans, du coup, que j'ai eu cette phase de doute sur est-ce que c'est vraiment mon choix ou le choix de mon entourage. OK. Et d'avoir ces doutes, je ne sais pas si c'est la question que j'ai envie de poser, mais quelles étaient les conséquences pour toi d'avoir ces doutes, finalement, de dire « Est-ce que c'est mon choix ? » Est-ce que c'est le choix de l'entourage qui me l'a insufflé ? Et j'ai pris ce choix. Mais enfin, quelles étaient les conséquences de ces doutes ? Eh bien, en fait, les conséquences étaient du coup relationnelles parce que j'en venais à me demander si le fait de faire autre chose que du jet, ça n'allait pas détruire un petit peu le lien que j'avais avec ma famille puisqu'on passait tous les week-ends ensemble au jet. Donc, si moi, je faisais autre chose, est-ce que je n'allais pas perdre un petit peu le lien que j'avais avec eux ? C'était plutôt ces questionnements-là qui sont arrivés et qui, pourtant, enfin, je veux dire, mes parents ont toujours tout fait pour que je ne le ressente pas. Et au contraire, quand je leur ai annoncé que je voulais peut-être faire de l'équitation, mes parents étaient hyper ouverts à ça et il n'y avait pas de souci. Évidemment, ils ne voulaient pas que je fasse les deux puisque c'était impossible, déjà financièrement. Mais par contre, il n'y avait pas de souci à ce que je fasse autre chose. Et c'est peut-être justement leur réaction à ce moment-là qui m'a finalement fait réfléchir et me faire me rendre compte que malgré ça, ce que j'aimais, c'était le jet, quoi. OK. Et du coup, ah mince, j'ai perdu le fil de la question, je regardais en même temps la chose. Du coup, mince, trou de mémoire, est-ce qu'on peut couper ? Je vois que Pascaline arrive à la rescousse. Comme tes frères étaient champions, ah voilà, merci. Pascaline, on a en télépathie. Donc, comme tes frères, je te l'affiche, comme tes frères étaient champions, comment faisais-tu pour ne pas tomber, malgré toi, dans la comparaison ou eux, s'ils se comparaient aussi ? Clairement, je dirais que ce n'est pas possible de ne pas tomber dans la comparaison. Parce que la société, tout est fait pour se comparer les uns les autres, de base. On apprend en regardant les autres, de tout bébé, on imite. Donc, pour moi, l'imitation, ça fait partie de la comparaison, finalement, parce qu'on vient d'abord regarder ce que la personne fait et après, on vient l'imiter. Donc, effectivement, et c'est là que le programme est venu m'aider, c'est que la comparaison était ultra présente dans tous les domaines. que ce soit au niveau sportif, au niveau personnel, au niveau professionnel. Et je pense que pour mes frères aussi, ils se sont déjà comparés les uns les autres. Peut-être moins moi parce que je suis une femme. Mais effectivement, la comparaison est ultra présente. Donc, la comparaison, la question, ce n'est pas ne pas tomber dans la comparaison, mais plutôt comment travailler avec et performer avec, justement, en tirant les bénéfices un petit peu de ces comparaisons-là, qui, pour moi, malheureusement, on ne peut pas empêcher. Et durant toutes ces années, vu que ces comparaisons, on ne peut pas les empêcher, comment ça t'a poussé ou freiné d'avoir ces comparaisons avec tes frères ? Dans un premier temps, ça m'a freiné parce que quand moi, je ne réussissais pas, alors qu'effectivement, d'un autre point de vue, d'une autre personne, je réussissais. Mais moi, dans mon sens, je ne réussissais pas par rapport aux résultats de mes frères. Donc, le premier effet que ça a eu, c'est de se dire des choses comme je suis nulle, je n'y arriverai pas, je ne serai jamais aussi forte qu'eux. Évidemment, d'être complètement paralysée en compétition. Et même si j'étais sûre que ce n'était pas ça le problème, finalement, en ayant débloqué avec la dépolarisation, notamment, ça a tout de suite ouvert en moi, en tout cas, dans la compétition et même dans la vie de tous les jours. Oui, et du coup, avant d'aller sur ce sujet, si tu as envie d'en parler, de se débloquer, décidément, ce soir, je ne sais pas, autant, je suis à l'eau, je ne sais pas, je vais dire, oui, c'est là où je rebondissais, c'est que, tu vois, tu dis que, tu percevais que tu avais des blocages, etc. Et pour autant, moi, je note que tu es trois fois championne de France, que tu es deux fois championne du monde, que tu es une fois vice-championne d'Europe, donc, pour les gens qui regardent ça, ils disent, mais attends, elle dit qu'elle avait des blocages, mais elle est quand même championne de France, donc, concrètement, finalement, tu avais les résultats. Oui, j'avais les résultats, mais j'étais souvent frustrée, souvent frustrée, parce qu'en compétition, effectivement, j'avais ces résultats qui, à part, les titres de championne de France restent des deuxièmes places, donc, ce n'est pas pour moi la victoire, et surtout, que je ne performais pas à mon niveau, c'est-à-dire qu'en entraînement, j'avais un niveau largement au-dessus qu'en compétition, où mes capacités étaient totalement réduites et bloquées, sans que je les contrôle et que je ne puisse rien y faire. Ok, c'est-à-dire, là, tu as plus parlé du niveau de ton temps, par exemple, genre, en entraînement, tu avais des meilleurs temps qu'en compétition, c'est comme ça que tu peux comparer que tu étais bloqué ou pas ? Oui, et puis même de mon entourage, notamment mon père qui a l'habitude de suivre mes entraînements et mes compétitions et même tous les gens qui m'entourent, voyaient bien que j'étais carrément en dessous en compétition et du coup, j'étais tout le temps frustrée parce que, même moi, je le savais, je naviguais à 50% parfois, voire même moins de mes performances. Ok, donc à 50%, tu étais trois fois championne de France ? Apparemment. Ok, du coup, en gros, ce que j'entends, c'est que c'était aussi, alors, je ne sais pas si on peut dire surtout parce que tu avais les résultats qui étaient là, mais du coup, c'était aussi un ressenti, c'est ça, de dire, ouais, mais attends, je suis bridé, je ne suis pas au top, je ne suis pas… Exactement, et ça, dans le sport, du coup, je m'infériorisais, comment dire, oui, si, enfin, je me plaçais en dessous de mes frères, alors, je me minimisais, voilà, tout à fait, donc, c'était aussi normal parce qu'il y a l'âge qui fait que, eux, en étant plus grand, ils avaient accès à des choses dont moi, je n'avais pas encore accès, donc ça, il y a un moment donné où quand on est plus jeune, on a du mal à le comprendre, on le comprend, mais on ne l'accepte pas forcément, donc ça, c'est venu plutôt avec la maturité en grandissant, et après, il y avait le deuxième sujet, oui, que je me minimisais par rapport à eux et que ce soit dans la vie sportive ou même professionnelle. Ok, et du coup, ce que j'ai entendu, c'est qu'aussi, il y avait la différence d'âge, donc tes frères, si tu veux te donner leur âge ? Ils ont au-dessus de 30 ans, 30, 32 et 33, je crois. Ok, donc entre 5 et 8 ? Il y a 9 ans, oui, exactement, 6 ans avec le plus petit de mes frères et 9 ans avec mon plus grand frère. Ok, donc des fois, tu pouvais te minimiser, mais eux, ils avaient quand même 8 ans d'avance sur toi. Ben oui, c'est vrai que comme on est très proche et qu'on fait tout ensemble, ben il y a parfois, on ne le voit pas, comment dire, on voit cette différence d'âge, mais comme on fait plein de choses ensemble, c'était parfois compliqué de faire la différence et de se poser, de prendre du recul et de dire, attention, ils ont cette vie-là, mais ils ont 9 ans de plus. Ouais, c'est clair. Ouais, parce que finalement, tu as été rapidement, enfin, d'être toute petite, immergée avec eux sur les compétitions. Exactement. Donc, Lynn qui nous pose, du coup, tu peux nous raconter comment tu as gravi les étapes pour arriver à tes résultats lors de combien de temps et tu as eu beaucoup d'échecs, entre parenthèses. S'il y en a d'autres qui ont des questions au fur et à mesure, pensez à les poser. Donc, nous sommes avec Estelle Pourret, trois fois championne de France, deux fois vice-championne du monde et une fois vice-championne d'Europe. Donc, profitez-en. Alors, pour répondre à la première question, comment j'ai gravi les étapes pour en arriver là ? Alors, on ne peut pas trop parler des résultats d'aujourd'hui, même si j'ai gagné le dernier Grand Prix du championnat d'Europe puisque la saison a été malheureusement vachement coupée et que pour moi, ce qui m'a, on va dire, guéri ou en tout cas, fait passer à l'étape du dessus, ça a été de faire le programme avec toi, Pierre. Donc, l'étape a été très simple. Je pense que dès la première dépolarisation qu'on a fait ensemble, même si ce n'était pas forcément le premier sujet qu'on a abordé, ça a tout de suite fait tilt dans ma tête sur plein de choses. Et pour moi, l'étape la plus importante a été le travail sur l'identité parce qu'en fait, le souci, il venait de là. Il venait de... que moi, je ne faisais pas la différence entre mes frères et moi. Sauf que moi, je suis moi et eux, c'est eux et eux même, ils sont trois, c'est chacun une personne aussi. Et ça, moi, j'avais du mal à le faire et jusqu'au jour où c'était trop pour moi, justement, en parlant d'échec, où je me vivais trop mal parce que j'étais frustrée, parce que je n'arrivais pas à performer, parce que je finissais les courses en pleurs alors que je faisais les résultats bien, je faisais des top 5, des top 3, des top 2, mais parce que je n'étais pas au niveau de là où je devrais être et que j'étais paralysée et du coup, pas de plaisir, évidemment, enfin, pas tout le temps. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre du plaisir dans un sport qu'on commence pour avoir du plaisir, tu finissais les courses, les larmes aux yeux. Exactement, alors que c'était ma vie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde autour de ça et j'adore ça, mais il y a un moment donné où c'était soit j'arrêtais parce que ça me pourrissait la vie, soit je faisais quelque chose pour me guérir de ça et sachant qu'au début, quand je démarrais le programme, je ne savais pas réellement ce qu'était le blocage. J'avais essayé de l'hypno, j'avais essayé d'autres choses, mais je n'avais jamais vraiment touché ce point sensible, on va dire, et d'ailleurs, je n'en avais presque pas conscience que c'était ça parce que mes parents et mes frères ont toujours dit ne te compare pas à eux, c'est différent, etc. ils ont toujours veillé à ce que je ne me mette pas la pression justement. C'est plutôt l'entourage extérieur qui me l'a mise sans le vouloir, sans le vouloir d'ailleurs. Ça partait d'un bon sentiment. Oui, oui, ok. Ok, du coup, en gros, toi, toute seule, tu te minimisais par rapport à tes frères et tu voulais avoir aussi d'excellents résultats et finalement, tu perçois que tu n'avais pas cette identité. Oui, voilà, par exemple. Numéro 1. J'ai eu, alors, il y a deux choses, j'ai eu catégoriser mes frères sur certaines identités et quand moi, je ne me retrouvais pas dans les leurs, je me disais, je ne pourrais pas gagner du coup parce que gagner, c'est être comme ça, par exemple. Est-ce que c'est ok pour toi, pour les gens qui ne connaissent pas cette histoire d'identité, qui regardent cette vidéo de pouvoir nous donner un exemple concret d'un décalage entre eux ce qu'ils font ou eux qui tu perçois qu'ils sont et toi qui tu perçois être ? Je pense que pour gagner une compétition, chacun a ses motivations. On peut parler de ça de par son identité. Il y en a qui vont être inspirés à gagner pour battre les autres. Il y en a qui vont être inspirés à gagner pour se dépasser eux-mêmes. Il y en a qui vont être inspirés à gagner pour être un exemple pour les plus jeunes, pour plein de choses. Et moi, j'avais identifié mes frères dans une catégorie de motivation pour gagner qui finalement n'était pas moi. C'est-à-dire que moi, ce n'était pas ça qui me motivait. Et le fait de ne pas le ressentir ou de ne pas l'avoir faisait que je considérais que je ne pouvais pas accéder à ce qu'ils avaient atteint. Ok. Et du coup, si tu avais un conseil justement à peut-être une femme qui regarde ou même, ça peut être aussi un homme, qui regarde cette vidéo qui a peut-être soit des frères, soit des cousins, soit des membres de la famille ou même des gens qui mettent sur un pédestal comme ça, tu lui conseillerais quoi pour créer sa propre identité peut-être et s'autoriser à soit égaler, soit dépasser les gens qu'il admire et avec qui il se compare ? Mettez dans le chat si vous avez des questions, si vous voulez rebondir par rapport à ça. Le premier conseil que je donnerais, c'est vraiment de prendre du recul et de prendre conscience que chaque être vivant est différent et que de par ce fait, on n'a pas justement à aller se comparer et surtout à vouloir s'identifier à quelqu'un d'autre puisqu'on n'est pas cette personne-là et que finalement, en faisant ça, au contraire, ça vient nous bloquer des forces parce qu'on ne peut pas forcer notre conscient à être quelqu'un qui n'est pas et que quand on est en blocage justement avec ces problèmes d'identité, qu'on veut absolument être comme une autre personne alors qu'on ne l'est pas, c'est là que ça ne fonctionne pas du tout. Ok, et du coup, ça me permet de rebondir ou tu as dit le mot conscient, ça me permet de rebondir sur un peu en arrière où à un moment donné, en fait, ton entourage avait beau te rassurer, donc consciemment, il te rassurait, mais toi, inconsciemment, bah, c'est que tu... Bah oui, inconsciemment, évidemment, je me mettais cette pression parce que mes frères étaient plusieurs fois champions, que je me disais si je suis la seule dans la famille à ne pas l'être, c'est des choses qu'on se dit inconsciemment, mais voilà, si je suis la seule à ne pas l'être, comment... enfin, les gens à l'extérieur, ils vont dire que voilà, je n'appartiens pas de la même famille, enfin, on était presque là, mais bon, oui, c'était pesant, sûr. Ok, donc en gros, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les sportifs, dans les sportifs en général, les gens peuvent nous percevoir comme des gens qui sont confiants et finalement, au fond de nous, on peut sentir qu'on n'est pas si confiants que ça et du coup, est-ce que c'est finalement, je ne sais pas si le mot c'est normal ou naturel ou peut-être ni l'un ni l'autre, de pouvoir, quand il y a des gens qu'on voit meilleur que nous autour, de sentir qu'il faut gagner pour être accepté. Je n'ai pas tout à fait compris ta question. Ok, elle ne devait pas être très précise. En gros, est-ce que finalement, c'est quelque chose que tu penses que c'est normal pour d'autres sportifs ou est-ce que c'est normal pour d'autres sportifs par exemple, de se dire « Waouh, je dois gagner pour être accepté par ma famille » ou pour… Eh bien, alors normal, je ne sais pas mais je pense que ça arrive à beaucoup et que malheureusement, si l'objectif premier, il est de… je dois gagner pour plaire aux autres ou pour ne pas être abandonné. Ça veut dire que l'objectif, il n'est pas réellement personnel dans ce cas-là. On ne le fait pas vraiment pour nous et effectivement, moi, c'était un peu mon problème et c'est justement à ce moment-là que c'est important de se dire « Ok, pourquoi je veux gagner ? » si c'est pour les autres, est-ce que du coup, c'est vraiment moi ? Est-ce que j'accepte le prix à payer pour gagner alors que ce n'est pas mon objectif ? Finalement, c'est pour les autres que je le fais. Et inversement, si c'est le mien, ok, c'est le mien donc ça ne regarde pas les autres. Ok, donc ce que j'entends, c'est qu'en gros, jusqu'ici, ton objectif, c'était aussi pour les autres de vouloir gagner, enfin du moins pour être accepté, etc., des tas d'histoires que tu racontais inconsciemment et du coup, ça, le fait de vouloir pour une espèce de, je ne sais pas si le mot est juste, mais reconnaissance sociale ou intégration, ça te faisait perdre en puissance du coup. Oui, parce que du coup, j'avais une pression sans limite. Quand on se fixe un objectif par rapport à soi-même, finalement, la seule pression qu'on a, c'est soi-même. Moi, je me fixais un objectif par rapport à, pas la terre entière, mais on va dire le monde en général en me disant, ok, mes frères, ils ont gagné donc les gens veulent me voir gagner aussi. Ok. Ils attendent ça que je gagne. Donc en fait, je me mettais la pression de milliers de gens alors que c'était faux, c'était moi c'était moi qui me la mettais toute seule, mais les gens finalement, puis au pire, qu'ils attendent ça ou qu'ils n'attendent pas, aujourd'hui, ça ne me regarde pas, finalement. Ok. Aujourd'hui, du coup, tu es totalement détaché de ça. Alors attends, je ne sais pas pourquoi, mais on ne voit pas les prénoms. Il y a Facebook User, du coup, j'ai regardé à côté, je vois que c'est Sébastien. Salut Sébastien, il y a Nicoletta. Est-ce que vous avez des questions, Sébastien et Nicoletta, pour Estelle ? Bonsoir à tous les deux, merci pour ce témoignage, je n'ai pas eu le début. Quel était ton déclencheur ? Attends, je te l'affiche. Quel a été ton déclencheur au choix d'attaquer un travail de dépolarisation avec Pierre, vu que tu avais déjà tenté d'autres choses sans succès voulues ? Merci. Je pense que Merci, c'est comme Merci. C'est Merci ton prénom ? Le démarrage avec Pierre a été plutôt long parce que je crois qu'on a eu un premier contact ensemble un an et quelques avant que je commence réellement le programme. On avait échangé, j'avais suivi la webconférence qui m'avait déjà bien plu. Je n'étais pas encore prête à ce moment-là à payer le prix, comme on dit, de la formation parce qu'il a fallu aussi que ça mûrisse un petit peu dans ma tête. Il est arrivé une course, la finale du championnat du monde en 2019 où ça a été un peu la goutte d'eau pour moi. Pareil, parce que je ne performais pas à mon niveau, je finissais les courses frustrées, je ne prenais pas du plaisir. Et là, je me suis dit « Ok, maintenant, il faut que je prenne une décision, c'est soit j'arrête parce que je me rends compte que finalement, ce n'est pas ce que je veux, soit c'est ce que je veux et dans ce cas-là, je donne tout pour y arriver. Et le confinement a fait qu'on a eu le temps de réfléchir à toutes ces choses-là. Et donc, j'ai attaqué le programme pendant le confinement et ça a apporté ses fruits. Et justement, la question, et d'ailleurs, merci de m'avoir fait confiance parce qu'au final, je suis vraiment content de voir où tu en es aujourd'hui. Et là, du coup, la question, c'était « Vu que tu avais déjà tenté d'autres choses sans succès ? » Ah, pourquoi ? Tu avais fait « Hypnose », tu avais fait « Blablabla » et « Je veux qu'Alect » ? » Je pense. Oui, il y a eu deux choses. Alors déjà, j'avais suivi la webconférence et je m'étais pas mal renseignée à ton sujet. J'en avais également discuté un petit peu avec Jessica qui faisait partie de l'académie déjà à l'époque quand moi, j'étais déjà renseignée. Donc, j'avais trouvé ça super drôle parce que je lui avais dit « Ah oui, mais moi aussi, j'ai vu ce programme et tout ça. » Et elle, elle avait attaqué, donc elle a pu m'en parler un petit peu. Et j'ai trouvé que l'approche était totalement différente. et notamment cette partie identité travaille sur l'identité qui finalement est la base à l'académie de la haute performance qu'on n'avait pas, que personne d'autre avait abordé en tout cas avant que ce soit en hypnose ou en préparation mentale. Et il se trouve que chez moi, le problème, il était là. Il était que je voulais être mes frères en fait. Ok, ça c'est la punchline sur « Je voulais être mes frères ». Et en fait, du coup, du coup, maintenant, commenter, j'espère que ça te répond. Je crois que c'est Guillaume, j'ai dû regarder tout à l'heure sur le live. Moi, je ne peux pas mettre les deux en même temps parce qu'autrement, ça va faire écho. Mais dis-moi, Guillaume, si ça te répond à ta question. Je vois qu'il y a Pierre-David de l'académie de performance. J'ai dû me faire tirater mon compte par Alex. « Tu te reconnectes-tu donc régulièrement à ta motivation intrinsèque pour rester inspirée au quotidien ou est-ce désormais profondément ancrée ? » Alors, intrinsèque, ça veut dire quoi déjà ? C'est… Intra, c'est le dent et sec, c'est l'inverse du mid. Non, je rigole. Est-ce que j'allais dire « Ok, attends, je fais ça, c'est où ? » Alors, du coup, comment tu fais pour garder une motivation ? On va arrêter les blagues pouilles ce soir. Du coup, en fait, comment est-ce que tu fais pour que ta motivation vienne de ce que j'entends et de ce que je comprends ? Tu me dis, Alex, si je suis juste ou pas, que c'est une motivation qui vienne de l'intérieur aujourd'hui et que le moteur est vraiment interne et plus pour faire plaisir à papa, à maman, pour être comme mes frères. Tout à fait. Et ça, je pense que c'est ancré de chez ancré et pas que dans mon sport. Aujourd'hui, tout ce que je fais, alors parfois, ça a des inconvénients parce que du coup, je n'agis pas forcément selon les attentes de certaines personnes. Mais en tout cas, je cherche à… Enfin, je deviens qui j'ai envie de devenir sans forcément regarder ce que les autres attendent de moi. Même si évidemment, ça compte énormément ce que mes proches attendent de moi ou ce qu'ils pensent de moi, ça compte. C'est-à-dire que je pense que j'en tiens compte peut-être, mais ça n'interfère pas quand même. Comment dire ? C'est-à-dire que je pense que je prends leur avis, je prends leur avis, mais j'avance quand même là où moi, je veux avancer. c'est-à-dire qu'il faut. Ok. J'ai loupé le début aussi pour toi, Estelle. Alors, je ne sais pas le prénom là encore une fois. Je trouve le truc là pour ça. Qu'est-ce que tu as compris et ressenti que tu n'avais pas compris et ressenti avant ? Elles sont chargées vos questions, mais c'est cool. Allez-y, posez des questions chargées pour Estelle. Non, j'ai compris qu'en fait je n'allais pas devenir eux et que ce n'était pas le but de devenir quelqu'un d'autre d'ailleurs, que ce soit eux, mes frères ou personne ou quelqu'un d'autre qu'on idole, qu'on admire. On ne peut pas devenir quelqu'un d'autre parce qu'on n'est pas quelqu'un d'autre, on est nous-mêmes et je pense que ça a été la plus grosse révélation de ce programme-là pour moi et qui a fait qu'aujourd'hui c'est naturel d'avancer là où j'avance. Parce que même si je me compare en me disant cette personne elle aime ça ou elle va vers ça, je ne l'associe pas à moi en me disant c'est mieux ce que lui fait ou c'est mieux comment il est. OK, il est comme ça mais moi je suis comme ça. OK, OK, excellent. Du coup, c'est vraiment le fait que là aujourd'hui tu sais qu'il y a les autres qui sont eux et il y a toi qui es toi. Exactement. OK, et toi tu ne peux pas être eux et eux ils ne peuvent pas être toi. Voilà, c'est ça, ça marche dans les deux sens. OK, ça c'est top et ça me fait penser en fait à une citation d'Oscar Wilde je pense qui était n'essayez pas soyez vous-même puisque les autres sont déjà pris un truc comme ça. Comment as-tu vécu oh, énorme la question de Pierre David de l'Académie de l'Ordre Performance comment as-tu vécu Alex comment as-tu vécu le fait que ta concurrente numéro 1 fasse également le programme et comment tu te sens aujourd'hui par rapport à ça ? C'est vrai que c'est une bonne question. Excellent. donc ouais Jess du coup on parle de Jess qui est une très bonne amie à nous le jet il faut savoir que c'est quand même un petit monde et qu'il y a une très bonne entente surtout entre français on va dire que même si c'est un sport individuel on se présente aux courses internationales avec le but de ramener la coupe à la France on va dire Jess ne faisait pas partie de mes concurrentes numéro 1 à l'époque elle a progressé elle a progressé assez vite et puis les opportunités ont fait qu'elle s'est retrouvée au bon endroit au bon moment et c'est vraiment top sachant que moi j'ai commencé le programme après elle donc finalement c'est peut-être plus elle qui a qui a ressenti quelque chose de particulier mais c'est vrai que non moi je me suis dit ok c'est cool on va partir avec les mêmes armes quoi en quelque sorte ok parce que là tu te voyais énormément ça a fait aussi plein de sujets de conversation ensemble et on était pas mal passionnés je pense par cet apprentissage là donc voilà j'ai pas ressenti d'aine particulière du fait qu'on ait fait le même programme quoi ok et du coup en fait la question qui me vient comme ça elle est juste pour le fun est-ce que tu penses que quelqu'un qui fait le programme part avec des armes différentes que quelqu'un qui le fait pas oui carrément après je pense et là par exemple je vais peut-être faire un hommage à mon papa lui qui n'a pas fait le programme a pourtant cette comment dire ce recul là qu'offre le programme sur la dépolarisation sur plein de choses il arrive à l'avoir et il l'a acquis je pense avec l'âge avec les expériences donc oui effectivement le programme c'est une arme mais je dis pas que quelqu'un qui ne l'a pas fait ne peut pas atteindre le même niveau de sagesse ou d'expérimentation à ce niveau par ses propres expériences bien sûr je suis totalement d'accord avec toi et la question que j'allais te poser c'est ton papa il a tu vois c'est est-ce que est-ce que finalement on peut catalyser l'expérience et acquérir une expérience que tu as à 25 ans et que moi je n'avais clairement pas aujourd'hui et plutôt que d'attendre 50 ans et avoir les expériences de la vie qui nous font développer à un moment donné ce sentiment pour certains de détachement et de lâcher prise et ça de l'atteindre plus rapidement avec le programme ouais ouais bah c'est sûr aujourd'hui pour moi le programme l'intérêt il est là en plus de déjà on n'est pas sûr de savoir si avec la sagesse on va l'acquérir ou pas parce que ça dépend aussi des expériences qu'on va vivre et de comment on va faire le retour de ces expériences-là envers nous-mêmes mais surtout ça permet de gagner énormément de temps et toute la volonté toute la motivation que j'aurais pu perdre je ne dis pas mais peut-être que si je n'avais pas fait le programme j'aurais peut-être arrêté ouais et ça quand je aujourd'hui quand je parle avec d'autres sportifs ces fois j'envoie enfin moi c'est des questions que je me posais à l'époque est-ce que je veux arrêter le sport parce que finalement j'ai arrêté j'ai arrêté le sport même si j'ai repris 5 ans plus tard mais finalement il y a beaucoup de sportifs qui à cause d'un blocage mental qui ont potentiel pour gagner et qui vont arrêter plus tôt voilà bon entre parenthèses tes moments comme sur le programme et j'arrête maintenant et qu'est-ce que ça fait c'est encore Sébastien et qu'est-ce que ça fait ressentir que l'on est soi qu'est-ce que ça fait de reconnecter à ton toi et bien on se sent super libre on se sent on se sent extrêmement libre c'est-à-dire qu'on est sur sur un petit nuage on va dire si je prends l'exemple des dernières compétitions qui ont eu lieu après le programme notamment la Pologne où j'ai gagné à aucun moment j'étais en tête de la course normalement c'est stressant on attend la fin et bien là pas du tout je pense que j'avais carrément fait fermer les yeux sur ce qu'il y avait autour de moi comme si j'avais pas de concurrentes j'étais seule face à moi-même je m'amusais je prenais du plaisir sans penser à ce qu'allaient dire les autres ou qu'eux-mêmes ils vivaient et c'est une extrême liberté juste tout simplement ok et du coup quel conseil tu pourrais dire à quel conseil tu pourrais dire à justement quelqu'un qui était dans ton cas il y a quelque temps qui fasse le programme non mais oui ça ça compte effectivement en fait c'est surtout ce que je disais tout à l'heure c'est prendre du recul et déjà faire le point sur ok est-ce que mon projet c'est le mien ou est-ce que c'est celui de quelqu'un d'autre ça moi c'est la question que je me suis posée ok mes frères mes parents ils ont eu cet objectif là d'être champion du monde de jet ski moi aussi parce que de toute petite j'ai été dans ce milieu là donc je me suis mis dans cet objectif là à un moment donné ça a été important pour moi de faire la part des choses et je l'ai fait grâce au programme en me posant et en me disant ok est-ce que ce projet là c'est le mien ou est-ce que c'est celui qu'on m'a donné finalement et ben là dans l'occurrence c'était les deux on me l'a donné mais j'en ai envie aussi donc déjà une fois qu'on a compris ça on commence un peu à s'échapper de se comparer aux autres et on part sur notre chemin à nous et c'est pas du tout mal si je m'étais rendu compte que c'était pas mon projet ben j'aurais arrêté et j'aurais sûrement fait je me serais éclatée ailleurs il n'y a pas de soucis ouais là aujourd'hui t'es certaine que si t'as envie d'arrêter demain finalement pour x ou y raison parce que ton système de valeur il peut changer t'es libre d'arrêter en fait et je vais faire l'équitation ok et du coup justement tu finissais par t'es sur ton chemin et ton chemin tu sens qui t'amène où en ce moment quel est le chemin que tu vois pour toi sur quelques années si t'arrives à percevoir je suis une grande rêveuse et du coup l'académie m'a aussi appris à avoir de grandes ambitions parfois même trop donc c'est vrai que le chemin même s'il reste le même sur qui je veux être finalement il peut être changeant en fonction des projets que j'ai mais en ce moment évidemment j'en ai deux grands et que je compte mener jusqu'au bout qui est évidemment d'obtenir mon titre de championne du monde en jet ski et d'essayer même de performer chez les hommes et en parallèle évidemment de développer l'entreprise que j'ai repris avec mes frères justement et performer dans le domaine d'entrepreneuriat yes et vous verrez pour ceux qui sont intéressés dites-le dans le chat on pourra faire un interview avec Estelle sur justement entreprendre et faire du sport à haut niveau pour voir comment est-ce qu'on peut concilier les deux et justement là ça me fait rebondir sur si tu avais un message à donner aux femmes qui sont dans des sports peut-être mécaniques ou des sports qui sont plus pour les enfin j'ai pas dit pour qui sont plus connotés hommes tu leur donnerais quoi comme conseil à ces femmes bah foncez foncez parce qu'en fait vous vous rendrez compte que vous avez rien à perdre rien à perdre c'est-à-dire que nous on a la chance finalement en tant que femme et je dis bien la chance de parfois pouvoir concourir avec les hommes et dans ces cas-là il faut juste savoir une chose c'est que c'est beaucoup plus de pression pour un homme de se faire battre par une femme que l'inverse parce que finalement si vous perdez c'est on va dire normal non mais enfin oui dans un sens si vous gagnez vous gagnez quoi devant des mecs donc eux ils auront plus tendance à avoir de la pression que vous donc c'est ce que j'ai envie de dire foncez n'hésitez pas voyez grand et j'étais la première il y a un an et demi je me souviens d'une pilote de jet qui disait qu'elle allait gagner les garçons et ça m'avait choqué c'est-à-dire que j'étais là mais elle se prend pour qui pour dire qu'elle va gagner les garçons enfin il faut être réaliste à un moment donné mais en fait non elle a raison elle a raison parce que c'est possible tout est possible et comme tu disais Pierre est-ce que c'est 100% impossible non donc allons-y quoi ok donc la question c'est à se poser pour les femmes ce serait ok est-ce que en fait ton rêve là alors elle doute oui mais je vais peut-être pas y arriver ok est-ce que t'es 100% sûre de pas y arriver exactement voilà est-ce que t'es 100% sûre de pas y arriver et la réponse est toujours non parce que c'est pas possible enfin mis à part problème matériel ou autre ou physique on va dire c'est pas possible il y a au moins une petite chance pour que ça marche donc il faut y aller il faut la tenter et il y a absolument rien à perdre donc en fait en fait t'as le choix entre viser le 0,001% possible ou viser le 99,99% possible c'est ça ok donc au choix ok bah écoute c'est cool Estelle est-ce que t'as un dernier mot à rajouter pour cet entretien en tout cas merci merci pour ton interview ton temps c'est cool est-ce que t'as un dernier mot à rajouter pour alors que ce soit les femmes même les hommes ce serait quoi le message pas spécialement mais en tout cas si à toutes les personnes qui regardent ou qui regarderont cette vidéo et qui ont vécu on va dire ce phénomène j'ai un homme dans ma famille ou même dans mes amis proches qui ont réussi dans le sport moi c'est juste stop arrêtez de vous comparer à cette personne là prenez du recul vous pouvez gagner sans être cette personne là vous pouvez atteindre vos objectifs sans imiter cette personne là en étant simplement vous même et je pense que tant qu'on s'est pas rendu compte de ça et ben on va être bloqué dans je veux être cette personne sans être concentré sur son propre chemin nickel bah écoute Estelle merci je pense que c'est une excellente conclusion est-ce qu'il y a d'autres commentaires dans le chat pour conclure ou là c'est bon pour tout le monde si c'est bon d'ici quelques secondes je vais couper ouais voilà Estelle du coup merci pour les gens peuvent te suivre où est-ce que les gens peuvent te suivre quelque part est-ce que les gens peuvent bien sûr bien sûr tout le monde peut enfin vous pouvez me suivre sur Instagram Estelle pourrait tout simplement également j'ai une page Facebook et un site internet aussi en cours donc bien sûr c'est avec plaisir et d'ailleurs même si il y a des personnes qui ont des questions à me poser et qui ne souhaitent pas forcément les poser sur Facebook que je suis ouverte évidemment à répondre à vos questions parce que ce que j'ai vécu en tout cas grâce à l'académie et grâce à plein de choses je souhaite aux personnes qui vivaient ce que je vive de vivre cette progression aussi et cette liberté que j'ai aujourd'hui ça fait plaisir entendre de voir ça et c'est vrai que quand on est un être humain libéré alors je ne vous dis pas que la vie elle sera toujours facile aujourd'hui tous les jours même il y a des challenges il y a des doutes il y a toujours plein de choses c'est comme ça c'est la vie mais par contre il y a une chose qui ne change pas enfin si qui change mais c'est c'est qui vous êtes et qui vous avez envie de devenir et ça c'est hyper important top ça me gêne un peu que tu as dit qu'il n'y aura plus de doutes et tout tu me plombes la promo du programme non c'est à dire que même avec le programme en fait il y aura des doutes il y aura des moments de challenge bien sûr la même journée tous les sportifs et tous les êtres humains sur Terre voilà c'est plus court ces périodes là enfin comment dire voilà ça arrive parfois être vraiment dans le dur même triste ça arrive à tout le monde enfin ça c'est humain on ne peut pas enlever ça à quelqu'un c'est humain comme tu dis en plus et c'est top ok mais par contre c'est vrai que l'oscillation émotionnelle est moins longue et on se recentre plus et on se focus uniquement sur notre objectif exactement cool bah écoute merci Estelle donc vous pouvez retrouver Estelle Pouret sur Instagram Estelle Pouret sur Facebook Estelle Pouret sur son site et si vous avez et vous pouvez aussi sponsoriser après il faut les voir sur le site toutes les informations voilà et pour ceux qui ont aimé cette interview pensez à inviter du monde sur le groupe de l'Académie de l'eau de performance puisque le but de l'Académie de l'eau de performance c'est de faire un maximum d'impact dans le monde du sport et de voilà d'aider de plus en plus de sportifs à se libérer à être pleinement soi-même et pouvoir exprimer sa réelle puissance je vous souhaite à tous une excellente soirée merci beaucoup Estelle je te dis merci à vous et dans le programme sûrement et à bientôt ciao yes à bientôt ciao 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 ciao